Vous êtes arrivé dans une zone herbeuse? Bonjour, c'est K.A.D. votre guide. C'est difficile d'imaginer aujourd'hui qu'il y avait ici un grand bâtiment où vivaient de nombreuses personnes. C'est ici que fut construit le Rommarugoten, un immense bâtiment de 36 000 m². Le Rommarugoten comprenait l'Omote-goten où les affaires du shogunat étaient menées. Le Nakaoku, les quartiers administratifs et résidentiels du shogun. Et l'Ooku, le quartier des femmes dirigé par l'épouse officielle du shogun. Malheureusement, tout a été détruit par un incendie en 1863 et il n'en reste rien aujourd'hui. Quel dommage! Le Nakaoku était la résidence de la mère du shogun, de son épouse officielle et de ses enfants. L'une des tâches les plus importantes du shogun était de faire en sorte que sa femme officielle ou ses concubines aient des enfants afin d'assurer la descendance. Pour cela, il faisait vivre de nombreuses femmes dans l'Ooku de Rommarugoten, parmi lesquelles il choisissait celles qui deviendraient ses concubines. Parfois, il y avait jusqu'à 1000 femmes vivant ici. Cependant, sur ces 1000 femmes, seule son femme de haut statut était autorisée à rencontrer directement le shogun. Celui était bien évidemment interdit aux hommes, à l'exception du shogun lui-même. Si un homme entrait ici sans permission, il était condamné à mort. S'il y avait autant de femmes pour le shogun seul, je me demande s'il a passé chaque nuit avec une femme différente. Mais en fait, ce n'était pas possible car le shogun était très occupé. Le shogun avait la tâche importante de se rendre au temple à chaque anniversaire du décès de tous les shoguns précédents. Ils n'étaient pas autorisés à se rendre à l'Ooku la veille de la visite au temple afin de se purifier. À la fin de la période Edo, les shoguns ne pouvaient se rendre à l'Ooku que la moitié du temps car les précédents shoguns étaient de plus en plus nombreux au fil du temps. Bien entendu, les femmes travaillant dans l'Ooku recevaient un salaire le plus élevé était d'environ 27 millions de yens par an en monnaie actuelle. Le salaire le plus bas pour une humble servante n'était que d'environ 900 000 yens, ce qui était tout de même deux fois plus élevé que le salaire d'une femme travaillant dans la ville d'Edo à l'époque. De ce fait, travailler dans l'Ooku était un rêve pour de nombreuses femmes. Si une femme donnait naissance à un enfant du shogun, elle devenait concubine et disposait d'une chambre privée. Cependant, de nombreuses femmes n'avaient pas pour objectif de devenir la concubine du shogun. Certaines femmes travaillaient simplement ici pendant quelques années puis retournaient en ville. Comme le shogun devait payer le salaire à un grand nombre de femmes, il lui était très difficile financièrement de maintenir l'Ooku. Certains shoguns estimaient que s'occuper d'autant de femmes demandait trop de travail. Aussi, ils préféraient rester dans leur quartier d'habitation privée au Nakaoku. Le quatorzième shogun, Iemo-chi, n'avait pas de concubine et il n'aimait que sa femme officielle. C'est romantique, n'est-ce pas? Mais contrairement au quatorzième shogun, le onzième shogun Ienari avait plus de vingt concubines et cinquante-trois enfants. Waouh! C'est super nombreux! Peut-être fréquentait-il beaucoup le Ooku. Derrière le Honmaru Goten se trouve le donjon du château qui n'a existé que pendant environ cinquante ans au début de la période Edo. La tour du château mesurait 45 mètres de haut et la base du donjon 14 mètres, ce qui en faisait la plus haute tour du château du Japon à l'époque. La tour du château de Himeji, qui existe toujours, attend 31 mètres, ce qui signifie que la tour du château d'Edo était plus haute de 10 mètres. Malheureusement, elle a été détruite par un incendie en 1657 et n'a jamais été reconstruite. Il ne reste plus que sa base maintenant. Je me demande à quoi ressemblait ce donjon. L'une des raisons pour lesquelles il n'a jamais été reconstruit est due à des difficultés financières. Il fallait beaucoup d'argent pour payer le salaire de nombreuses femmes de l'Ooku et élever de nombreux enfants. On dit que vers 1657, l'année où la tour du château a été détruite par un incendie, la situation au Japon était stable et beaucoup pensaient qu'elle était inutile militairement et ça a été une raison de plus pour ne pas la reconstruire. Vous pouvez voir que les pierres sont de plus en plus petites en allant vers le haut ? C'est un effet d'optique. Cette technique sert à faire paraître la tour du château plus grande qu'en réalité. La tour mesurait déjà 45 mètres de haut et c'était déjà grand. Les marques noires sur le côté sud-est de la base du donjon sont les marques du grand incendie de 1863 qui a brûlé le Honmaru Goten. En quittant les jardins est, nous nous rendons au pont Nijubashi, au double pont, où de nombreux touristes prennent des photos. Comme il y a deux ponts, le pont de pierre de Seimon à l'avant et le pont de fer de Seimon à l'arrière, on pense souvent que l'appellation « double pont » vient de ce fait, mais en fait, le pont de fer de Seimon à l'arrière était autrefois une structure double et c'est lui qui était appelé Nijubashi ou « double pont ». Derrière le pont de pierre de Seimon se trouve la porte principale menant au palais où réside toujours l'empereur. Le pont n'est accessible que lors de rares occasions où le public est autorisé à entrer dans le palais impérial lors du nouvel an, lorsqu'il y a des invités de l'étranger et lorsqu'il y a des événements spéciaux à la cour. Ainsi, généralement, lorsque la famille de l'empereur sort du palais impérial, elle utilise d'autres sorties. On peut voir le Fushimi Yagura derrière le pont Nijubashi. La Sakura da Tatsumi Yagura, la Fushimi Yagura, que nous avons vue plus tôt dans les jardins Est, et la Fushimi Yagura sont les seules tourelles qui subsistent encore. Il y avait 19 tourelles comme celle-ci à l'époque d'Edo. Après avoir allongé les douves intérieures avec le pont Nijubashi, sur votre droite, vous verrez la porte Sakura d'Amont. La porte Sakura d'Amont se compose également de la porte Watari Yagura-Mont, du côté du palais impérial, et de la porte Ko-Olai-Mont, du côté de la Ruta. Sa forme est celle d'une porte Masagata-Mont, de la même construction que la porte au témoin des jardins Est. C'est une porte vraiment splendide. Cette porte a été épargnée par le feu et la guerre, et restée telle qu'elle était lorsqu'elle a été construite en 1663. Les douves du côté nord du palais impérial offrent de jolis points de vue sur les cerisées en fleurs. Voici le Chidori-Gafuchi. Environ 260 cerisées, principalement de la variété Somei Yoshino, ont été plantées ici. Il y a un chemin pour se promener autour des douves, et lorsque les cerisées commencent à s'épanouir, il est illuminé la nuit, ce qui rend très romantique. Si vous venez à Tokyo pendant la saison des cerisées en fleurs, ne manquez pas de faire une promenade autour de Chidori-Gafuchi. Le palais impérial est situé dans le centre de Tokyo. C'est un lieu important chargé d'histoire du Japon, et c'est toujours aujourd'hui un lieu important où vit l'empereur. La plupart des bâtiments d'origine ont disparu, mais il est fascinant de se promener en imaginant la vie que menaient les chogours ici. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada